Bonjour, je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comment choisir les bonnes couleurs pour vos peintures ? Je vais vous partager trois méthodes éprouvées par les artistes et aujourd'hui, voici la première méthode. Juste avant de vous partager ces méthodes pour choisir les bonnes couleurs pour vos peintures, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Choisir les bonnes couleurs de notre palette, quel mélange de peinture utiliser dans la réalisation de notre tableau, que ce soit un paysage, un portrait, une nature morte, de l'abstrait, peu importe le thème, ça reste souvent une difficulté et même ça peut devenir parfois un blocage chez certains débutants. Pourtant, il existe des méthodes, des méthodes simples, des méthodes éprouvées qui vous permettent de surmonter, de passer par-dessus ces difficultés. J'ai choisi trois méthodes qui vont être faciles à mettre en place, à mettre en application et qui vont vous permettre de choisir facilement les couleurs pour vos tableaux, pour vos peintures, pour votre palette. En fait, je vais vous dévoiler ces trois méthodes. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter la première méthode et les deux autres vont venir mercredi prochain et l'autre après. Alors, mais juste avant de vous montrer cette première méthode, vous allez pouvoir obtenir le guide sur les mélanges de couleurs en peinture gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Alors, voici donc la première méthode sur les trois, celle qui a fait ses preuves, qui est utilisée par les artistes peintres. Eh bien, c'est d'appliquer tout d'abord une harmonie prédéfinie sur votre tableau. Vous pouvez utiliser des schémas, des schémas d'harmonie colorée classique sans aucun risque. Mais pour ça, il faut certainement apporter quelques modifications aux couleurs réelles de votre modèle. Vous n'allez pas pouvoir apporter des harmonies colorées en utilisant vraiment, en faisant toutes les couleurs qui sont sur votre modèle. Il va falloir peut-être changer quelque chose. Peut-être que le ciel bleu ne marche pas, ne fonctionne pas dans votre harmonie. Il va falloir lui donner notre couleur ou les arbres sont trop verts. Il peut y avoir des choses comme ça qu'il va falloir changer, c'est un paysage ou autre chose. Donc, il va falloir chercher à appliquer une harmonie, une harmonie existante, une harmonie de couleurs. Vous pouvez vous procurer un cercle chromatique comme celui-là, que vous connaissez bien. Il y en a des gros, il y en a des petits, ça c'est un petit. Et de l'autre côté, vous avez les schémas pour vos harmonies colorées. Ils sont bien expliqués. Ce sont des exemples et ils sont, on va dire, illimités, puisqu'il suffit de tourner le disque pour les voir apparaître. Je vais vous donner quatre exemples simples, faciles et, on va dire, courants aussi, qui sont très utilisés. Par exemple, c'est l'harmonie de couleurs analogues. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des couleurs qui sont proches les unes des autres sur le cercle chromatique. Et lorsqu'on se limite à ces couleurs-là, peu importe, analogues, vous allez pouvoir prendre, vous voyez ici, sur votre cercle, vous allez pouvoir le tourner, voilà, tout autour. Et vous allez pouvoir choisir n'importe quel, on va dire, arc de cercle dans votre roue des couleurs. Et vous allez utiliser ces couleurs-là pour réaliser votre tableau. Alors, ça s'applique, mais ce n'est pas strict. Ce n'est pas parce qu'on a choisi du jaune au rouge, en passant par les oranges, les rouges pâles. C'est pour ça qu'on ne pourra pas mettre une petite touche légère, comme ça, un petit gris, gris verdâtre ou bleuté quelque part, un petit peu. Donc, ça ne va pas déranger l'harmonie colorée, tant que ce n'est pas une grosse quantité ni trop vif. On reste sur une harmonie qui est dans ces couleurs-là. Après, des petites touches ici et là, ce n'est pas trop dérangeant, ce n'est pas trop grave, il faut le faire avec parcimonie. Et là, donc, c'est un exemple que vous allez pouvoir suivre pour n'importe quel tableau, n'importe quel sujet. Vous avez aussi la triade, trois couleurs, en forme de triangle sur la roue des couleurs, un triangle qui peut être serré ou bien très écarté. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez des trois couleurs primaires, si vous voulez. Par exemple, c'est une triade à une couleur et juste sa complémentaire, mais vous écartez un petit peu de part et d'autre la complémentaire, comme dans cet exemple ici où nous avons l'orange comme couleur, on va dire, contraste, et puis vous avez le vert et le bleu qui viennent équilibrer. Ce sont les deux couleurs à l'opposé, donc ça nous fait une triade. Trois couleurs spécifiquement choisies sur la roue des couleurs, mais ce n'est pas du strict non plus. Ça nous laisse de la place pour jouer, vous voyez. Une autre harmonie qui est très classique, très facile à utiliser aussi, c'est l'harmonie des couleurs complémentaires. Donc, deux couleurs sur le cercle chromatique, face à face, c'est des complémentaires. Par exemple, vous avez un exemple ici en abstrait. Vous voyez très bien que la dominante, c'est le brun, le marron. Le marron, c'est un orange foncé et la complémentaire, c'est le sujet qui est en bleu, par exemple. Voilà, ou bien on peut s'en aller chercher quatre couleurs sur la roue des couleurs. Donc, on peut aller faire un carré ou un rectangle. On peut le tourner dans tous les sens et là, on obtient quatre couleurs. Comme par exemple, sur cette tétrade, ce que j'avais fait en démonstration devant vous dans une autre vidéo, d'ailleurs. On voit bien qu'on a le jaune, qui est pas mal les accents, les couleurs fortes. On a l'orange et le violet, le mauve, surtout dans le fond. Et on a un petit peu de vert, quelques touches de vert avec les feuilles, vous voyez. Ça nous fait une harmonie, une belle harmonie colorée, sans que ce soit strict. Alors, il y a du blanc, il y a du noir aussi, bien sûr. On peut jouer avec tout ça. Et comme ça, on va pouvoir être certain que notre tableau fonctionne, que les couleurs sur notre tableau fonctionnent. Et donc, en fonction de ces choix de couleurs que vous allez mettre sur votre tableau, vous allez choisir votre palette de couleurs pour votre toile. Par exemple, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais peindre une poire, une photo que j'ai prise juste avant de faire cette vidéo. J'ai pris ma photo de cette poire-là. Et je vais la peindre, alors, avec une harmonie colorée. Alors, la poire, elle est jaune. C'est une poire jaune. Je me dis, tiens, le jaune, c'est bien ça. Je vais jouer avec ça. Jaune, je vais faire une harmonie de couleurs complémentaires. Donc, jaune et mauve. Mauve ou violet. Et là, à ce moment-là, je prends une palette. Je me fais une palette qui va me permettre de faire mes tons de jaune, de mauve, mais aussi des gris jaunes, des gris mauves. On joue autour de ça. Il ne faut pas que ce soit du jaune et du mauve seulement, sinon ça serait fatigant. Il faut équilibrer tout ça. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai sur ma palette. Et je vais commencer à faire le tableau vite fait. Une petite démonstration vite faite. On ne va pas passer deux heures là-dessus. Et après ça, on va en parler un petit peu. Alors, j'ai un morceau de toile ici, pas mal texturé. Alors, les couleurs que je vais utiliser, c'est une palette réduite, mais un peu normale quand même. Le blanc de titane, le jaune primaire, le cramoisy d'alizarine, la terre d'ombre brûlée, le bleu outre-mer et le pourpre dioxazine. Je vais les étendre pour qu'on les voie un petit peu mieux. Voilà, le pourpre, le bleu outre-mer, la terre d'ombre brûlée, le cramoisy d'alizarine, le jaune, le blanc, on les voit bien. Des fois, les couleurs foncées sont difficiles à voir. Alors, je vais faire un petit dessin rapide, tiens, avec juste un petit peu de... Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Un petit peu de violet. Alors, je vais faire une harmonie colorée de violet et de jaune. On va y aller avec du violet, un petit peu de jaune. Je ne peux pas lire un petit peu mon violet. Alors, si ça devient vert, le violet et le jaune, si ça devient vert, je ne suis plus dans l'harmonie colorée, il faut faire attention. Un petit peu de blanc. Je ne veux pas faire un dessin trop foncé, qui serait un peu de la couleur qu'on va retrouver dans le fond. Alors, bon, on fait ça simple. Simple et vite. Et puis, la petite démo. Rapide. Alors, la poire, je ne veux pas qu'elle soit trop grosse non plus, qu'on ait la chance de faire un petit fond là-dedans. Voilà à peu près sa forme. C'est bon. Une zone d'ombre ici. Une zone d'ombre sur elle aussi. Voilà. Pour moi, ça, c'est bon. Je vais commencer. Donc, alors, la poire est jaune. On va faire du jaune. Finalement, la couleur dominante du tableau, ça va être le jaune. Voilà. Je pense que ça va être le jaune. Et alors, j'ai deux possibilités. On travaille une harmonie colorée. Regardez, je pourrais avoir un tableau assez monochrome, très jaune partout, le fond jaune. Tout est jaune. Et puis, quelques mauves dans les ombres. Un petit peu de mauve dans l'ombre ici et là. Ça va générer, si vous voulez, presque un monochrome. Mais l'ombre, enfin, le mauve qui sera en petite quantité, va un petit peu trop nous attirer l'œil, nous attirer l'attention. Et on aurait donc de l'attention sur l'ombre ici et là. Ce qui n'est pas le sujet du tableau. Donc, si je veux avoir vraiment un accent sur la poire, la faire ressortir, c'est elle qui devrait être plus jaune et tout le reste plus mauve. Vous comprenez, c'est pas mal ça l'intérêt des harmonies colorées. C'est aussi de calculer comment est-ce qu'on va pouvoir apporter l'accent sur le sujet. C'est ce que je vais faire là. Alors, je vais y aller avec une première couche. Voilà, ma poire va être jaune. Alors, vous avez vu, j'ai fait la photo avec mon téléphone. Ça fait quand même d'assez belles photos. J'ai mis une lampe à gauche. Et à droite, j'ai rapproché mon rouleau de papier essuie-tout. Mon rouleau de sopalin. Je l'ai rapproché à droite et ça a généré cette lumière dans l'ombre ici. Ça a fait comme un petit reflet. Ça m'a permis de déboucher l'ombre parce que sinon, ça aurait été trop foncé. Voilà. Ça, c'est ma couche de base de ma poire. Vous voyez, ma peinture est un petit peu transparente. Là, si je veux faire le fond et qu'à la poire sort, il va falloir que ce soit mauve. Alors, je vais commencer avec... Alors, vous voyez, mon fond, actuellement, ce qu'on a là, c'est la poire est sur une table blanche et j'ai un rideau noir derrière. Ça n'est pas le plus beau, le plus esthétique des fonds. Je vais prendre un peu d'eau. Je vais juste faire, voilà, à peu près le fond ici. Ma table est ici. Alors, ça, c'est le violet, le pauvre dioxyzine pur. Je vais rajouter un petit peu de rouge parce que selon moi, il est un petit peu trop bleuté. Alors, vous voyez, c'est un petit peu de blanc. Il n'était pas si bleuté que ça. Non, ça va. Avec du blanc, ça va bien. Voilà, je vais faire mon fond. Alors ça, c'est un fond très, très mauve, très violet. Je vous dirais que si je garde ça comme ça, ça risque d'être un peu trop... trop vif pour un fond. Je vais l'appliquer pour une première couche qui va me permettre après de venir jouer avec. Et quand je dis jouer, c'est vraiment de... de m'amuser. C'est ça qu'il y a en peinture. C'est ce qu'il faut faire. Il faut s'amuser, prendre du plaisir. Voilà. Adieu la queue. Elle est partie. C'est pas grave. On va la refaire après. Maintenant, je vais faire la table. Alors, qui dit mauve complémentaire ? Je peux mélanger le mauve et le jaune pour aller chercher une teinte. Vous voyez ? Mauve plus pâle. Le jaune vient atténuer beaucoup la teinte mauve. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ça devienne trop vert. Parce que là, je quitte l'harmonie si ça devient vert. Vous comprenez ? On veut une harmonie mauve et... J'aurais dû prendre un pinceau plus gros, ça va aller plus vite. On veut une harmonie jaune et mauve. Donc, si jamais ça devient vert, on quitte l'harmonie. Il ne faut pas que ce soit vert et il ne faut pas que ce soit bleu. À chaque fois que je fais des démos comme ça, vous avez remarqué, je travaille sur des morceaux de toile qui sont extrêmement texturés. J'ai acheté une toile en rouleau il n'y a pas si longtemps que ça. L'année passée. Et j'avais commandé une toile en rouleau apprêtée. Et puis, ben non, je me suis trompé dans ma commande. Finalement, je l'ai vu quand je l'ai reçue. J'avais commandé une toile non apprêtée. Alors, c'est une toile qui est très texturée, de très bonne qualité, extrêmement solide. Linda y applique des couches de gesso en quantité. On les ponce, on remet du gesso, puis on obtient cette toile-là, cette texture qui est vraiment très... très forte, très grosse. Alors, c'est bon pour faire des démos comme ça, là, mais je ne m'en sers pas pour faire des tableaux. Des fois, vous aussi, vous avez ce genre de problème. Voilà, c'est bon. Là, je vais pouvoir maintenant... Peut-être que je pourrais blanchir un petit peu plus ici. La lumière vient de gauche, un petit peu plus à gauche. Voilà, vous voyez, c'est du mauve, tout ça. Je vais remettre l'ombre. Tiens, l'ombre, on va y aller avec du mauve. Ah, aussi, je peux faire du noir avec du bleu outre-mer. Et de la terre d'ombre brûlée. Voilà. Ça ne gâche rien à l'harmonie colorée, puisque le noir, ça n'est pas une couleur. Le noir, je peux y mettre un petit peu de mauve dedans. Voilà, l'ombre de la poire. Je peux réutiliser cette teinte pour un petit peu neutraliser et avec du jaune, le mauve, ce mauve dans le fond qui est trop foncé, qui est trop vif, on va dire, plutôt trop vif. Un peu plus de jaune. Encore du jaune. Parce que sinon, ma poire, elle va trop éclater sur l'arrière-plan. Voilà. La dominante du tableau, ça devient le mauve. Et comme c'est la dominante, il faut que ce mauve soit rompu, un petit peu, pas trop fort. Un peu rompu, un peu rembattu. Voilà, je peux éclaircir encore. Je suis en acrylique, hein. Ce qui me permet de, sur une petite toile, quand même, de jouer dedans, comme ça. Vous voyez, c'est pas sec. Voilà. La lumière est plus à gauche qu'à droite. Là, je vais reprendre le pinceau un peu plus petit. Et je vais pouvoir commencer à faire ma poire un peu mieux. Maintenant, là aussi, c'est pareil. Si je veux, je peux venir neutraliser un petit peu mon jaune. Faut pas qu'il soit trop éclatant. случае, c'est pareil de jean Je vous fais de la tête, c'est pareil comme ça pour la tête. Oui, je peux venir dans la tête. Ah tying, c'est pareil. Euh sauf pour la tête ! Là, pour les ombres, ici, on peut revenir à la partie ombre, mais avec reflet. On peut revenir avec le jaune coupé un petit peu de mauve. Et puis pour les ombres, on va y aller avec du mauve, vraiment beaucoup de mauve, un petit peu de jaune, encore un petit peu, et pour obtenir une teinte neutralisée, c'est trop, voilà, je reprends du jaune, c'est trop mauve, je remets un petit peu de jaune, ça devient un petit peu brunâtre légèrement, le mauvais jaune. Je peux prendre le bleu outre-mer avec le cramoisier d'Alizarine qui va me faire un autre mauve, moins morve, moins saturé, voilà. Un peu plus grisâtre. Ce qui va me permettre de faire des ombres beaucoup plus fortes ici. sans que ça soit trop saturé. Je nettoie mon pinceau et puis je vais venir prendre un petit peu tout ça. C'est parti. 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 Je vais la grossir un petit peu ici. Et voilà, puis on joue, on s'amuse avec. Un peu plus de jaune, un peu plus de lumière ici. avant de mettre les accents, les forts accents de lumière. On peut retravailler un petit peu les formes. Je me refais à nouveau du noir. Mélanger à du mauve. Je peux venir renforcer l'ombre ici. Les ombres et lumières, c'est quelque chose de très important. Je peux retravailler la table ici pour remettre de la lumière. Voilà, puis la petite touche de luminance, de brillance ici. Il va nous rester à faire la queue. Alors, c'est une petite, comme j'avais dit, une petite démonstration rapide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On essaye de ne pas trembler. Je suis toujours en train d'essayer de ne pas trembler. de ne pas trembler. Qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné. Voilà. Et l'autre côté, on a... Pareil ici, un petit reflet dans l'ombre. C'est parti. Il y a un moment donné, on a un moment donné. Un moment donné, on a un moment donné. Voilà, donc là nous avons une harmonie colorée de jaune et mauve avec une dominante au tableau mauve et l'accent c'est la poire qui est jaune. Mais je pourrais rajouter un petit peu plus, vous voyez, si mon fond est encore un peu trop mauve, je pourrais très bien revenir avec encore quelques jaunes dedans pour diminuer l'intensité de la couleur, comme ceci, je le salie un petit peu. Voilà, c'est pas grand chose, vous voyez, mais ça génère quand même une différence. Il ne faut pas non plus que le tableau devienne trop jaune, sinon la poire ne sortira plus. C'est d'aller chercher, on va dire, un équilibre dans l'harmonie. Bon, on pourrait jouer avec encore des heures et des heures, mais au moins ça illustre un petit peu ce que je voulais dire. Et ça, ça s'applique autant nature morte, portrait, paysage, fleur, abstrait, ça peut s'appliquer absolument sur tout. Absolument sur tout. Voilà, une fois qu'on a retiré le ruban adhésif, c'est un petit peu plus beau. Donc c'était ça pour aujourd'hui, c'était de vous dire combien l'harmonie colorée est importante. Et vous avez vu qu'avec une photo qui avait certaines couleurs, il ne faut pas se gêner pour modifier les couleurs, modifier les tons. Non, je n'ai pas trop changé les tons de la poire, mais au moins le fond, oui, la table, oui. Mais il ne faut pas se gêner pour apporter ces modifications pour la beauté du tableau. Plutôt que de respecter les vraies couleurs qui pourraient ne pas être harmonieuses, il ne faut pas se gêner pour modifier les couleurs, modifier les teintes. Sans que ce soit trop drastique, trop dramatique et que ça ne fonctionne pas non plus. Mais il ne faut pas se gêner pour apporter à notre tableau une harmonie colorée. Et si on se base sur les harmonies colorées existantes qui sont démontrées dans les théories, puis sur les roues comme ça, les cercles chromatiques. Si on se base là-dessus, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas se tromper. C'est sûr que ça va marcher, ça va fonctionner. Alors je vous conseille, je vous recommande, si vous voulez faire des petits exercices comme ça, prenez-vous des petits sujets. Prenez vous-même vos propres photos. Une photo de paysage, vous avez juste un champ, une grange, une maison. Prenez ce que vous avez sous la main, simplifiez ça et faites-vous des petits tableaux comme ça, des petits exercices de 20-30 minutes. Et vous allez voir que ça va vous aider énormément. Surtout si vous êtes débutant, et il vaut mieux, comme je l'ai dit dans notre vidéo, il vaut mieux s'en aller faire des choses comme ça, rapidement, que de vouloir réaliser un grand tableau, quelque chose qui est peut-être trop grand, trop difficile, trop long pour faire, on va dire, au niveau où vous êtes rendu. Il faut vraiment travailler, surtout sur nous-mêmes, avant de travailler sur les tableaux. Et ça, c'est un bon exemple pour ça. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va voir une deuxième méthode qui va vous aider à choisir les bonnes couleurs pour vos peintures, tant pour la palette que pour les mélanges. Il y aura encore une démonstration. Donc rendez-vous mercredi prochain. N'hésitez pas à marquer des commentaires sous la vidéo, poser vos questions, on va y répondre. Parlez-nous de vos expériences aussi. Et puis, on se retrouve donc samedi prochain, mercredi prochain, pardon, pour une prochaine vidéo des couleurs. Merci surtout de liker aussi. Et merci d'être là, d'être là pour nous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501